Maintenant on va voir les opérations booléennes, qui sous ce nom barbare représentent les créations de nouveaux mèches. Pour ça on va créer un cube simplement et une v-sphère de 32 par 32, ça va suffire, pas besoin de surcharger. Et en fait on va faire en sorte de créer un nouveau mèche, mais ce mèche va être le cube et qui va être creusé par la sphère. Voilà donc on va essayer de faire ça et pour ceci on va se servir des opérations booléennes. Alors avant tout, on va essayer de faire se superposer correctement les maillages, donc ça évitera d'avoir un maillage anarchique à la fin. On peut même le descendre un petit peu plus, comme ceci c'est correct. Alors ce qui est important, c'est l'ordre de sélection, donc ça va tout déterminer. Donc il faut juste savoir que le dernier objet sélectionné devient l'objet actif. Donc si je sélectionne ma sphère en premier, et mon cube en second en laissant pied shift, ça va être le cube qui va être actif et c'est lui qui va avoir la modification. Donc c'est surtout important lorsqu'on veut faire une différence. Donc la touche pour activer les opérations booléennes, c'est W, et on fait une différence par exemple. Donc on va avoir un cube creusé par la sphère. Donc là Blender calcule la modification et j'ai maintenant un nouveau mèche qui a été créé. avec des vertices proprement définis. Alors on peut remarquer qu'on a des facettes visibles au niveau du creusement. et on peut, pour bien faire, sélectionner uniquement l'intérieur, avec la touche B par exemple, et combiner avec Alt B, et après appliquer un Set Smooth uniquement à l'intérieur. Voilà, comme ça le reste ne sera pas affecté et on aura pas de résultats bizarres. Alors une autre fonctionnalité du Set Smooth, des opérations booléennes, c'est la création d'une addition, donc d'une union. Donc là quand je clique sur union, ça va me faire l'addition de ces deux maillages, comme ceci. Et l'autre option qu'on n'a pas vue, c'est l'intersection, ici. Voilà, qui en fait me laisse uniquement la partie de la sphère du bas. Alors ça c'était les opérations booléennes standard en appuyant sur W, mais on peut aussi faire différemment par modificateur. Alors, le modificateur doit être appliqué à l'objet qui va subir la modification, donc notamment si on veut faire la même chose que ça, on va appliquer le modificateur sur le carré, et on va choisir booléen. Voilà, on va sélectionner notre sphère pour copier son nom, CTRL-C, on va sélectionner notre carré, et on va sélectionner donc Object, ici. Voilà, donc là Blender calcule en temps réel le résultat qu'on va avoir, donc là on est sur intersection, nous on veut une différence. Et ce qui est bien avec ça, c'est que quand on bouge notre objet, donc ça demande beaucoup de temps de calcul, mais on a un maillage qui s'adapte en temps réel. Donc on peut voir les modifications en temps réel. Avec ce modificateur. Voilà, une fois qu'on est content de notre futur objet, on appuie sur Appli, ici. Mais il faut savoir que l'objet sur lequel a été appliqué le modificateur va devenir le nouvel objet. On n'aura pas de nouveau maillage comme on a eu avec la touche W. Voilà, j'applique, et là maintenant j'ai mon maillage qui a été transformé. Ensuite, on va regarder les groupes de vertices. Donc pour ça, on va créer une UVSphere. Voilà. Et on va voir comment faire pour mémoriser des groupes de vertices. Alors, premièrement, on va sélectionner par exemple cette partie. Ici, on va passer en mode de sélection avec CTRL-TAB de face. Comme ça, ça posera moins de problèmes par la suite. Voilà, on va sélectionner ça. Et on va aller dans le panneau Editing. On va descendre un peu. Et là, on va aller dans les Vertex Groups. Et on va cliquer sur New. Donc on va créer un nouveau groupe de vertices. Et on va le nommer Top, par exemple. Et on assigne la sélection à ce groupe. Voilà. Assigne. Ensuite, on va faire la même chose avec le bas. Avec le milieu, par exemple. Pardon. Donc là, on sélectionne le milieu. On crée un nouveau groupe. Voilà. Mid. Et on assigne. Ensuite, on va sélectionner le reste. Comme ceci. Un nouveau groupe. Donc le bas. Et on assigne. Voilà. Donc là, maintenant, même quand on désélectionne tout. Et quand on veut retrouver, par exemple, le haut. Donc le top. On le sélectionne ici. Et on clique sur Select. Voilà. En fait, la sélection va être mise en mémoire. Et on peut ajouter, par exemple, le milieu. On sélectionne. Et le bas. Voilà. Alors. Et ensuite, à partir de là, on peut swapper la sélection. Bon. Pour sélectionner ce qui n'a pas été assigné encore. Voilà. Et le mettre, le rajouter dans la sélection du haut. Donc on sélectionne Top. Et on clique sur Assigne. À nouveau. Voilà. Et maintenant, quand je clique sur Select, ça va tout me sélectionner. Donc ça m'a rajouté cette sélection, la précédente. Alors maintenant, pour ajouter des couleurs à un même objet. Donc on va se servir de la fonction ici. Des matériaux. Donc on va créer, par exemple, un nouveau matériau global pour l'objet. Donc on va le laisser par défaut. Et ensuite, on en crée à nouveau pour toutes les vertices du top. Ici. On va le mettre en rouge, par exemple. Et on assigne. Voilà. Ça, c'est important. Ensuite, on va sur Mid. Ici. On sélectionne. Enfin, on désélectionne avant ici. On sélectionne. On crée un nouveau matériau. On va le mettre en jaune. Et on assigne. Voilà. Ensuite, on désélectionne tout. On va dans Bas. On sélectionne. On crée un nouveau matériau. Et on va le mettre en bleu. Voilà. Et on assigne. Ça nous permet d'avoir des couleurs différentes sur un même objet. Et tout en gardant la sélection en mémoire grâce au groupe de vertices.